Bonjour ! C'est Ketil Kuta ! Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga, et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui passent sur des mangas. Aujourd'hui, le 11 novembre est le jour d'anniversaire de Jiraya de Naruto Ouais ! Bravo ! J'ai l'anniversaire Jiraya ! Et... Kuta... Mon p'tit... Kuta ! Euh... Qu'est-ce qu'il y a je ne sais pas ? Et peu qu'aujourd'hui, c'est le jour d'anniversaire de Jiraya de Narodon ! Euh, c'est ce que je viens de dire, non, grand-père ? Donc aujourd'hui, j'ai fait mes petites recherches sur Jiraya en surfant sur Google. Google, grand-père. Donc, Piranha est l'un des trois salines... Non, Jiraya, grand-père. Piranha, ça, c'est le poisson, mon grand-père, s'il te plaît. Donc, Jiraya est l'un des trois farines... Non, Sanine, grand-père. Trois salines, grand-père. C'est quoi, c'est la farine ? Mon papa de cuisine, grand-père. Jiraya est l'un des trois salines qui, avec ses deux camarades d'équipe... Avec ses deux camarades d'équipe... Shikamaru... Non, non, Orochimaru, grand-père. Shikamaru, ça, c'est un autre personnage de Naruto, grand-père, s'il te plaît. Qu'avec ses deux camarades d'équipe... Orochimaru et Sakura... Non, Tsunade, grand-père. Sakura, c'est aussi... C'est l'horine de l'histoire de Naruto, grand-père, s'il te plaît. Avec ses deux camarades d'équipe... Orochimaru et Tsunade... Furent entraînés par le 33ème... Hokage... Non, non, le 3ème Hokage, grand-père. T'en rajoute trop, c'est pas le 3ème. Furent entraînés par le 3ème Bombardé... Non, Hokage, grand-père. Bon, mais allez, ça, c'est le musicien, grand-père. S'il te plaît, grand-père. L'or de la fin de la 2ème Grande Guerre Ninja... Non, 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 2ème Grande Guerre Ninja, grand-père. T'en rajoute trop, grand-père, s'il te plaît. L'or de la 2ème Grande Guerre Pizza... Non, non, Ninja, grand-père. Ils ne pourront pas parler des pizzas. C'est quoi ça, la Grande Guerre Pizza ? S'il te plaît, grand-père. Lors de la 2ème Grande Guerre Ninja, il prit 3 petits cochons du village... Non, 3 orphelins, grand-père. C'est... Pourquoi c'est les 3 petits cochons, s'il te plaît ? Il prit 3 orphelins du village d'Ame pour disciples... Mikado... Non, Nagato, grand-père. Mikado, ça, c'est le biscuit, grand-père, s'il te plaît. Narato, Haribo... Non, Yakiko, grand-père. Haribo, ça, c'est le sucrui, s'il te plaît, grand-père. Nagato, Yakiko et Conan le Barbare. Non, Conan, tout simplement Conan, grand-père. C'est un autre histoire, s'il te plaît, grand-père. Nagato, Yakiko et Conan. Après les avoir entraînés pendant 3 ans... Non, 3 ans, grand-père. C'est quoi ça, 3 heures ? C'est trop court, ça. Ils n'ont rien appris. Après les avoir entraînés pendant 3 ans, ils leur laissent leur Independence Day. Non, leurs indépendances, grand-père. Indépendances Day, ça, c'est le film de Roland Emmerich, s'il te plaît, grand-père. Zendaya est également dans Jiraiya, grand-père. Zendaya, ça, c'est l'actrice, s'il te plaît, grand-père. C'est l'actrice dans Spider-Man, s'il te plaît, grand-père. Jiraiya est également celui qui a entraîné le 4.5ème Hokage. Non, 4ème Hokage. C'est quoi ça, 4.5 ? S'il te plaît, grand-père. Inspiré par l'un des livres de son maître, Ifebo Namikaze. Non, Minato Namikaze, grand-père. C'est quoi ça, Ifebo Namikaze ? On parle pas de météo, grand-père, s'il te plaît. Inspiré par l'un des livres de son maître, Minato Namikaze a nommé son fils Boruto. Non, Naruto, grand-père. Boruto, ça, c'est le fils de Naruto. S'il te plaît, grand-père. Minato Namikaze a nommé son fils Naruto, faisant ainsi de Jiraiya le parrain de l'enfant. À la fin de la 3ème Petite Guerre Ninja, non, 3ème Grande Guerre Ninja. Il est pas petit, grand-père. C'est Grande Guerre Ninja, s'il te plaît. À la fin de la 3ème Grande Guerre Ninja, il est devenu YouTuber. Il est devenu espion, grand-père. On parle pas de YouTube, s'il te plaît, grand-père. Il est devenu espion pour le comte de son village, espionnant notamment Akamaru, non, Orochimaru, grand-père. Akamaru, ça, c'est le chien de Shikamaru, s'il te plaît, grand-père. Espionnant notamment Orochimaru et l'association Watibé, non, Akatsuki, grand-père. Watibé, ça, c'est le groupe de rappeurs, s'il te plaît, grand-père. Et l'association Akatsuki, représentant des menaces pour Wakanda, non, Konora, grand-père. Wakanda, ça, c'est Black Panther, s'il te plaît, grand-père. À cette occasion, il voyagera beaucoup tout en écrivant des livres. Revenu à Asgard, non, Konora, grand-père. Asgard, ça, c'est Thor, Thor de Marvel. Revenu à Konora peu avant l'attaque de Orochimaru, non, Orochimaru, grand-père. Hachimaru, ça, c'est un autre personnage de Masashi Kishimoto, s'il te plaît, grand-père. Revenu à Konora peu avant l'attaque d'Orochimaru, lors de la troisième phase de l'examen pouding, non, le tuning, grand-père. Pouding, ça, c'est la cuisine, s'il te plaît, grand-père. Lors de la troisième phase de l'examen tuning, il commence à entraîner Naruto, lui apprenant la technique d'invitation, d'invocation, grand-père. C'est quoi cette technique d'invitation, s'il te plaît, grand-père. Lui apprenant la technique d'invocation en lui faisant signer un pacte avec les drapeaux, non, les crapauds, grand-père. Il signe pas un pacte avec les drapeaux, s'il te plaît, grand-père. Peu après l'attaque d'Orochimaru et la mort du troisième rokage, il lui est proposé de reprendre sa charge en tant que cinquième rokage, ce qu'il refuse, préférant effectuer le voyage avec Ichigo, Naruto, grand-père. Ichigo, ça, c'est bridge, s'il te plaît, grand-père. Effectuer le voyage avec Naruto pour aller chercher la remplaçante potentielle Tsunami, non, Tsunade, grand-père. Tsunami, ça, c'est la météo, s'il te plaît, grand-père. Durant ce voyage, il apprend à Naruto la technique de l'orbre tourbillonnant qui consiste à concentrer du Viagra, du Chakra, grand-père. Viagra, ça, c'est la pilule, s'il te plaît, grand-père. Qui consiste à concentrer du Chakra dans une main en le faisant tournoyer de manière à former une sphère de Chakra dévastatrice. À la fin de la première partie, il emmène Naruto afin de le protéger de Section Dazos, de Dakatsuki, grand-père. Section Dazos, ça, c'est le groupe de Voitibé, s'il te plaît, grand-père. Il emmène Naruto afin de le protéger Dakatsuki, Il emmène Naruto afin de le protéger Dakatsuki de parfaire son entraînement durant un peu plus de deux ans et demi. Voilà. Non mais c'est n'importe quoi, grand-père, s'il te plaît. Non mais ça suffit, grand-père. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voyez-vous sur mon Twitter, l'adresse est à aromasseketitsessionnel. Veuillez lire mon manga sur MangaDraft. Merci beaucoup, ça on aura.